Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Mais écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'étais impatiente de faire mais vu que j'ai eu pas mal de choses à faire, voilà, à l'attarder un petit peu pour vous parler de la marque Unique. Voilà, cette petite chose-là dont on entend parler beaucoup sur le net en ce moment. Et je remercie ma petite Gigi qui m'a proposé de tester ses produits. Donc Gigi c'est une ambassadrice Unique, comme vous savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Unique en fait ça marche comme Tupperware. En gros tu connais la vendeuse et tu accèdes, ou comme le Thermomix, tu vois. C'est des produits en gros de luxe on va dire, ou semi-luxe, que tu trouves pas en fait dans les parfumeries. Mais directement par une vendeuse ambassadrice. Pour vous parler un petit peu de la société à la base, à ses frères et sœurs qui se sont associés pour proposer des produits haut de gamme et de bonne qualité. Et pour aussi financer une association, si je me trompe pas, c'est pour les femmes et enfants qui ont subi des sévices sexuels. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous parler de l'entreprise en elle-même. Donc au niveau de la guideline, moi ça m'a plu. On va dire de la ligne directrice de la société, ça m'a pas mal plu. C'est sûr que si on peut, par nos achats, bon après je dis pas, ils se font du bif. Mais si ça peut au moins favoriser les personnes qui sont issues de problèmes un petit peu familiaux dus au sévice sexuel, voilà, ça me tenait aussi à cœur d'en parler. Donc les produits sont végétariens, végétaliens. Ils ne sont pas testés sur les animaux, ils ont une haute tolérance, en théorie, peau sensible. Et ça existait partout sauf en France. Donc là ça arrive, je suis très contente. Et l'Espagne va les rejoindre dans pas longtemps si ce n'est déjà fait. Donc en gros, hypoallerginique, sans paravène, sans gluten, non testé sur les... Ah oui, sans gluten parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques au gluten. Et mon dieu, qu'elles ont du mal à trouver des produits en fait qui leur convient. Voilà, c'était juste pour dire. Donc au niveau des tarifs, je vais vous en parler maintenant parce qu'après on va passer à la phase test. Parce que je n'ai pas envie de rester trop longtemps avec cette peau de merde devant vous. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc en gros, ils font bébé crème, 42 euros. Il y a 6 teintes. Ils font fond de teint en crème, 34,50. Poudre, 34,50. Liquide, 42 euros. En 10 teintes. Ensuite, il y a du correcteur de teint en poudre, 31,50. 6 teintes. Concealer, 31,50. En 10 teintes aussi. Ensuite, il y a les crayons pour les lèvres, 16 euros. Les yeux, 16 euros. Baume à lèvres, 24. Les rouges à lèvres, 20 euros. En même temps, ce n'est pas plus cher que les Lime Crime. Si tu regardes par là. Ancre à lèvres, 24. Gloss, 16. Proposé en 10 teintes. Ensuite, il y a les pigments. Elle m'en a envoyé un. Elle est trop gentille. Ce n'était pas prévu du tout. Les pigments à 13,50. Et je trouve qu'ils sont abordables, les pigments. Honnêtement. En 34 couleurs. Et ça, il y a combien dedans ? Il y a... Bon, ils sont un peu plus petits quand même que ceux que tu payes aussi très cher. 1,2 grammes que tu payes aussi très cher qui sont chez Nocibé ou tu vois bien quoi. Donc, je disais, les pigments 13,50 en 34 couleurs. Les ombres crème. Les splurge. 28 euros. Proposé en 12 couleurs. Crayon à sourcil, 20. Gel à sourcil aussi. Et ils ont des produits de soin nettoyant. Excusez-moi, je lis parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Ma mémoire de peau sans rouge, ce n'est pas possible. Donc voilà, pour les peaux sensibles sèches. Et d'autres pour les mixtes à grasse à 42 euros. Crème de jour, pareil. Eau de rose, sérum lifting read. Donc, eau de rose 31,50. Sérum lifting read 70. Base pour paupières, 24 euros. Et ensuite, ils proposent aussi des auto-bronzants. Mais ça, bon. Le mascara. Alors, le fameux mascara, celui-ci là, qui allonge de combien ? 3D. Ouais, en gros, ça allonge de 2000% tessile. Hein, on va dire. Alors, non, 400% le volume. Ah, t'as vu, j'ai un peu exagéré. Mais bon, ça va. 31,50. Je trouve que par rapport à certains trucs de chez Bare Minerals ou tout ça, bah, c'est pas trop cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? Eh ben, elle m'a dit qu'il faut faire attention. Il faut faire un oeil après l'autre. Parce que sinon, ça... Comment dire ça ? Sinon, la phase gel, en fait, si tu passes après les fibres trop vite, ça met des fibres dans le gel. Et du coup, il va sécher plus vite. Et voilà, quoi. Et moins utilisable. Les frais de port sont de 4,95. Et au-dessus de 110 euros, les frais de port sont offerts. Donc, dans tous les cas, tout ce que vous trouverez ailleurs, c'est de la contrefaçon. Puisqu'il n'y a que les ambassadrices qui sont habilitées à vendre les produits. Donc, je vous mets forcément sa boutique en barre d'infos. Allez lui faire un petit coucou. Ce serait pas mal. Au moins voir ce qu'il y a de proposer. Et j'ai eu trop de mal à choisir la splurge, là. Parce que les couleurs sont vraiment trop belles. Et surtout, il y a des swatchs sur Internet. Donc, n'hésitez pas à aller vous rendre un petit peu sur sa page. Regardez les photos et tout. Et puis, faites votre choix, quoi. Donc, voilà. Si d'autres personnes sont intéressées comme ça pour m'envoyer des produits, de choses qu'on ne peut pas atteindre, en fait, sauf réseau de vendeuses chez les particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer un mail de demande. On ne sait jamais. Peut-être que... Alors, si, c'est sûr. C'est pour des Tupperware, ce n'est pas la peine. On est bien clair, là. Bon, je vais éviter de rester avec cette tronche trop longtemps. Puis, on va commencer. Alors, le concealer. Elle m'a mis un petit concealer, un petit fond de teint. Et ça, c'est quoi qu'elle m'a mis ? La poudre ? La poudre ? Un échantillon de poudre. Je pense qu'au niveau carnation, ça va peut-être être un petit peu dérangeant. Et ensuite, elle m'a mis un crayon, un pigment et une splurge eyeshadow. Donc, on va voir tout de suite tout ça, plus le 3D, ce que ça fait. OK ? Bon, alors, je nous ai clairement rajouté une lumière artificielle parce que vu le temps de chiotte qu'on est dehors, il fait trop gris. Et du coup, vous n'auriez rien vu du tout. Donc, on va commencer. Je vais me munir de mon miroir. Mon beau miroir. Dis-moi que je ne suis pas la plus moche. Voilà. Et je vais m'installer. Il est top à appliquer. Je verrais bien pour le travail après. Enfin, pas le travail là où je vais travailler, mais pour quand je... Enfin, comment te dire ? Je me suis en train de m'enfoncer. Mais de la manière dont on le travaille ensuite, voyez. Alors, vu qu'il a l'air hyper couvrant, je vais voir sur mes imperfections. Et en fait, il est hyper modulable. Ce qui fait que vous pouvez en mettre beaucoup, comme très peu, pour que ça couvre pas mal quand même. Il se travaille plutôt pas mal aux doigts aussi. J'ai posé la base, on va dire, du make-up. Et honnêtement, vous voyez, je n'en ai pas utilisé beaucoup, beaucoup. Donc, ça, je suis agréablement surprise parce que je pensais vraiment que ça allait... Comment dire ? Comment dire ? Je pensais qu'on allait avoir besoin de plus de produits pour ça. Ensuite, le fond de teint velours. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Elle n'a pas mis la teinte. Ah si, c'est velours. Non mais... Ma fille, réveille-toi. Donc, je vais tenter de voir si au niveau de la carnation... Je pense que ce sera trop doré. Non ? Ah non, ça peut aller. Non, non, ça va. Ça se fond bien. Alors, par contre, je ne sais pas comment je vais le travailler, celui-là. Beauty Blender, j'ai peur de... de ne pas en avoir assez. Mais je vais prendre une éponge un peu comme ça. Pour le travailler. Alors, ce qui est bien, c'est que je suis en train de vous faire un crash test de la marque Unique et de ces pinceaux-là. Et en fait, ils sont super à gamme. À... Comment dire ? À utiliser. Franchement, j'adore. Le... J'adore. Le... Le toucher, il est doux et tout. Et c'est ce que j'adore dans les pinceaux. Enfin, une de mes qualités... Une des qualités des pinceaux que je recherche en général, c'est la douceur du pinceau. Pour ne pas t'arracher la tronche, quand même. Hop. Alors, je sais que normalement, frotter, ce n'est pas génial. Mais là... Pour estomper, je vais tapoter mon pinceau. Pour que ça n'enlève pas toute la matière à l'endroit désiré. Je sais que je devrais en prendre un plus petit pour travailler là. Mais franchement, je n'ai pas trop le temps. Je vais bosser après, quand même. Donc, vous savez que... Je ne peux pas me permettre de faire... Là, il doit être 8h moins le quart du matin. Je vais travailler. Donc, je me mets aussi à votre place. Je n'ai pas forcément envie de tester des trucs qui prennent 3 plombes à étaler. Je suis comme vous. Je n'ai, entre guillemets, pas envie de m'emmerder le matin, quand je vais bosser. Ça, c'est clair. Alors déjà, je pense que c'est dû à la brosse. Mais lorsque l'on travaille le concealer que j'ai mis sur le nez, il y a tout qui se déplace. Comme s'il y avait un coup de vent dans du sable. En fait, tu as le sable qui se déplace sur la droite ou sur la gauche en fonction du mouvement du sable. Et en fait, ça fait pareil. Dès que tu poses, tu frottes ton pinceau. Mais en même temps, c'est normal. On frotte un pinceau. Normalement, le pinceau, tu ne le frottes pas. Là, ça fait cet effet-là bande sable. Et je n'aime pas trop. Alors, c'est certainement mon pinceau. Du coup, je vais tester avec un semblant de Beauty Blender pour voir si le Beauty Blender changerait quelque chose ou pas. Alors, la matière se déplace complètement. Même avec le Beauty Blender, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Franchement, ça ne va pas. Mais ça ne va pas du tout. Je vais dire. Comment je peux rattraper ça ? Je vais essayer voir avec mon concealer et un peu de fond de teint pour voir si on peut réparer ça. Alors, le fond de teint a un effet poudré. Du coup, tu n'as pas besoin de remettre de poudre derrière. Alors, je vais essayer avec mon duo fibre là. On va voir si ça cache la misère. Voilà ce que ça donne. Et c'est tout bonnement horrible. Donc, je vais tenter de caboufler. Mais c'est trop, trop... Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Donc là, j'ai une grosse déception. Là, la grosse déception. Je ne sais pas comment je vais faire pour caboufler. Donc là, clairement, je vais essayer quand même de finir mon teint avec une poudre parce que toute une journée de travail, il faut poudrer, c'est sûr. Le nez, bon, j'ai rajouté de la matière. Je verrais bien. Je vais camoufler avec du fond de teint poudre. Avec une poudre. Et puis, c'est tout. Mais là, ce n'est pas... Là, le nez, le nez, ce n'est pas concluant du tout. Là, je vais essayer sa poudre. Je pense que c'est un bronzer qu'elle m'a mis. Parce que vu la couleur, c'est un bronzer, je pense. Alors, hop. Oui, c'est un bronzer, je suppose. Donc, c'est très bien. Hop. J'espère ne pas déplacer toute la matière. Hop. Tu te maquilles comment en ce moment ? Oh, ben moi, je me maquille à l'étiquette. Ah, je ne connais pas. Mais en gros, c'est une étiquette. Et puis, tu te maquilles à l'étiquette, quoi. Voilà. Merci, Gigi. Je n'avais jamais testé le maquillage étiquette. C'est sympa aussi. Alors, hop. Hop. Au moins, pour faire son contouring du nez, il n'y a pas photo. C'est le plus pratique du monde. Merci, Gigi. Hop. Et voilà. Et tu as ton contouring qui est fait ? Non, je rigole. Bon. Alors. J'estompe. Hop. Le bronzer est très joli. Il n'y a pas de sous-tom orange. Et il est super sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, bon, là, il y a quand même un petit bémol. Je ne sais pas sur quel point vraiment, ce n'est pas de sa faute. Bien sûr, Gigi n'est pas dans les produits. Et je ne sais même pas ce qu'il faudrait changer pour pouvoir avoir un meilleur rendu. Mais sur ma peau, là, clairement, ça ne fonctionne pas. Donc là, le splurge, c'est l'ombre crème à paupières. C'est en teinte charming. Et c'est un magnifique. Mais alors, comme ça. C'est un magnifique comme ça avec des paillettes. Il est trop canon. Il est trop, trop, trop canon. Donc, je vais y aller avec un pinceau plat. Bon, le nez, j'ai dû une nouvelle fois le retamponner avec un autre fond de teint que j'avais parce qu'il y a souci là-dessus. Donc, on passe à ça. Donc, je prends avec un pinceau plat. Donc, à la base, il est gélatineux un petit peu. C'est rigolo. C'est un fard crème très... Il est trop, trop magnifique. Alors, le truc étant que sans base, parce que je n'ai pas mis de base. Là, il reste hyper transparent. Il reste transparent, si tu veux. Alors, il faudrait que je mette une base en dessous pour que ça ressorte mieux. Donc là, je prends un concealer très, très clair. donc là, j'ai mis cette base, c'est la plus claire que j'ai. On va essayer au doigt, je ne sais pas. Là, je suis agacée. C'est des choses que je n'avais pas prévues et du coup, je n'ai pas envie de trop me mettre en retard pour le travail. mais sachez que voilà, au pinceau, ça ne ressort pas assez, ça ressort trop en transparence. Je pense que sur une base noire, ce serait encore plus beau, mais... ça reste quand même en transparence. C'est un verre haut qui reste... Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression que ça fait la même couleur sur... Donc bon, ça reste clair quand même, honnêtement, à moins qu'il faille en mettre plusieurs couches. Donc là, voilà, deuxième couche, ça va mieux. Clairement. Ça va mieux, on le voit beaucoup mieux. Bilan. Pour l'ombre crème, je n'aime pas plus les ombres crèmes uniques que les autres ombres crèmes. C'est clair et net. Elle est très jolie, ça je ne dis pas, mais moi, j'ai un problème avec les ombres crèmes. Donc... Là, en trois couches, le résultat me plaît. Mais c'est vrai que moi, les ombres crèmes, pour moi, elles ont tendance à trop bouger, je vous dirais. Et là, je ne sais pas. Bon, la couleur est très belle. L'opacité, il faut en mettre deux couches pour que ce soit bien opaque. Donc voilà, pour mon ressenti sur ce petit produit-là. On va tester le pigment maintenant. Donc c'est le pigment Shimmer Moontruck Mineral. Et ça, c'est la teinte Dignified. Alors ça, ce n'est pas prévu par contre. Du coup, je suis trop contente parce que c'est un bonus qu'elle m'a mis. Il faut que je retire l'opercule, là maintenant. ça, c'est tout le problème. Voilà, il est retiré. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy, comme ça, pour pouvoir faire mon creux externe. ils sont très pigmentés. Alors après, il faut voir comment ça se travaille sur de la crème parce que sur de la crème, vous savez que les pigments ne sont pas faciles du tout. Une fois qu'ils sont posés, c'est un peu pour les travailler. donc pas mal du tout. Les pigments, pas mal du tout, du tout, du tout. Pour 13,50, là, ouais, là, oui, là, on peut parler, oui. Là, il n'y a pas de problème. Les pigments, on l'air vraiment très... Il est très, très beau. Si tous sont comme ça, moi, je vais plus me laisser tenter par les pigments, en fait. Hop. Donc, oui, oui, voilà, voilà, là, là, oui, là, 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 je suis d'accord, là, totalement d'accord. Parce que vous savez que je dis vraiment ce que je pense, Donc, autant le reste, je ne suis pas du tout convaincue, du tout, du tout. Mais autant le pigment, ouais, là, oui. Alors, j'espère que, j'espère qu'il va bien maintenir et tout et tout. Maintenant, je vais utiliser le Moonstruck Précision Pencil en teint Prisumptus. Et c'est un beau bleu gris. Ce n'était pas du tout celui que j'avais commandé à la base, mais je pense qu'il ira très bien avec le maquillage d'aujourd'hui. Alors, ça va, il est assez gras. Il est assez gras pour la muqueuse, donc ça, c'est bien. Donc là, en fait, je viens retravailler le ras de cil inférieur avec le pigment par-dessus le crayon. Pour intensifier et pour fixer. Et maintenant, on va passer au mascara. Donc là, en fait, ça se présente dans un pochon comme ça où il y a deux phases. Une phase gel, une phase fibre. Donc, j'espère que je ne vais pas en mettre partout des fibres comme d'habitude. Donc, packaging super cute. Vraiment, alors, ça, c'est le fibre et ça, c'est le gel transparent. Donc, elle m'a dit fais un oeil et tu feras l'autre après. Donc déjà, c'est une brosse comme ça, un peu conique, très longue, en... C'est en quoi ça ? C'est en poil, hein ? Oui, oui. C'est en poil. Le gel est noir. Tout simplement. Alors, là, je mets vite, 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 avant que ça sèche mes fibres. Donc, oui, c'est quand même... Je rajoute mes fibres. De toute façon, je vais vous faire un côté avec et un côté sans pour que vous voyiez bien. là, j'ai placé mes fibres. Donc, comment te dire que là, en gros, il n'est pas mieux que les autres. Si tu veux, il a fait tomber des fibres. Il faut que je les retire au pinceau. Et c'est encore... C'est quoi, ce... c'est horreur. Voilà. Donc, je vais juste vous mettre un zoom pour que vous voyez déjà la première couche avec 100. Donc, déjà, on peut dire que c'est déjà pas mal. Franchement. Et là, tu as clairement des fibres qui se font la malle. Hop. Donc, je le dégage. Et là, je vais mettre... Je vais faire mon deuxième oeil. Donc, je m'approche pour que vous voyez bien. Et là, je me dépêche de poser mes fibres. Donc, avec... Là, avec et là, sans. Donc, pendant que le deuxième oeil sèche, je vais aller reposer du gel sur mon premier oeil. Alors là, je vous montre ce que ça donne après deux couches. Voilà. Voilà. En gros, le maquillage que j'ai réalisé avec ce que m'a envoyé ma petite Gigi d'amour. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre un gloss, un rouge à lèvres. Je ne sais pas lequel. Premier sur lequel je tombe, c'est le Peach Bonbon 407 de Gemmae Mebuline. Hop. Et voilà. tout simplement. Donc, pour mon bilan, ça va parfaitement bien avec ce que j'ai mis aujourd'hui, bien sûr. Pour mon bilan, le mascara, il allonge. Moi, j'ai remis une couche de mascara habituelle parce que ça ne faisait pas assez fourni, pas assez noir. Honnêtement, pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de cils, ça peut le faire. mais je ne sais pas. Je pense que j'en ai pas mal, ils sont assez longs, enfin bref. Et c'est une galère à mettre. C'est une galère à mettre. Du coup, perdre son temps le matin, je ne sais pas si ça vaut le temps en fait que tu passes dessus. Donc ça, ça reste un bilan mitigé. Le crayon m'a beaucoup plu. Il est très beau, il est très gras. En fait, j'espère qu'il va tenir toute la journée parce que vraiment, il m'a beaucoup plu. Au niveau de la crème, enfin, de l'E-Shadow Crème, je ne suis pas déjà fan à la base des crèmes. Là, bon, il faut en trois couches aussi. Pour que ça ait vraiment la couleur du packaging, il faut quand même trois couches. Mais par contre, les pigments, ça c'est poids, mon... Ah ouais, ils sont très très beaux. J'espère qu'ils vont tenir aussi bien. Enfin, aussi très bien. Mais ouais, il est très beau, très facile à travailler, même sur base crème qui, quelquefois, pose problème. Donc, voilà, je suis quand même au niveau bilan, satisfaite. J'espère qu'au niveau de la tenue, ça fera l'affaire. Mais dans tous les cas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et si j'ai vraiment une info primordiale à vous donner, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chéris, ciao ! Sous-titrage ST' 501